Voilà, bienvenue à Paris, un mégot par terre, c'est tout à fait normal ici, c'est totalement inconcevable au Japon. Et c'est à ce genre de petits détails qu'on comprend le syndrome qui frappe les Japonais en visite en France. Ce syndrome s'appelle le syndrome de Paris, une dépression très violente qui fait que certains d'entre eux se retrouvent en hôpital psychiatrique, certains doivent même être rapatriés, et qui ne touche que les Japonais. En fait, il n'y a personne qui fantasme plus sur Paris que les Japonais, et il n'y a personne qui est plus choqué par Paris que les Japonais. Quand ils sont choqués, ils poussent tous le même cri. Nande ! Nande, ça veut dire, il n'y a pas de mot en français pour le dire, ça veut dire, mon Dieu, c'est pas possible, que fait-il, que se passe-t-il ? Ce Nande, Eriko Nakamura, qui vit ici depuis 10 ans, le pousse chaque jour. Chez le pharmacien, chez le médecin, dans un dîner en ville, en voiture, dans un taxi, au restaurant, dans les grands magasins, il n'y a pas un geste quotidien qui, pour elle, n'est pas stratosphérique. Et c'est ça qu'elle nous raconte, à la fois en donnant un portrait de nous acide et humoristique, et en même temps, en dressant un portrait du Japon par le quotidien. Il y a une autre, chez Nile, en février, il y a un autre domaine dans lequel on se demande vraiment, oh là là, mais que se passe-t-il ? C'est l'agriculture. Et là, on va retrouver Marc Dufumier pour nous en parler. – Nous sommes donc ici, dans la salle des auteurs, Nile, où Marc Dufumier, vous êtes en train de dédicacer votre livre, Famine au Sud, Malbouffe au Nord, comment le bio peut nous sauver ? Alors, Marc Dufumier, vous êtes agronome, c'est vous qui avez repris la chaire d'Agriculture Comparée, qui était la chaire de René Dumont, et vous nous dites là, tout simplement, qu'il y a une façon de régler les problèmes de faim dans le monde et de malbouffe, c'est le bio. Est-ce que c'est une provocation ? – Une provocation, pas du tout. S'il est vrai que le bio se traduit un peu par de moindres rendements dans les pays du Nord, mais par contre par une alimentation de meilleure qualité, il faut savoir que dans les pays du Sud, on peut, à partir des rendements actuels, progresser en rendement avec des systèmes de production totalement inspirés du bio, une agriculture qu'on qualifie souvent d'écologiquement intensive ou d'intensément écologique, qui fait effectivement l'usage le plus intensif possible des ressources naturelles renouvelables et l'usage le plus minuscule possible des énergies fossiles et zéro agrotoxique. Oui, on peut accroître les rendements dans le Sud avec une agriculture biologique, et chez nous, l'agriculture biologique, c'est pour des considérations environnementales et de qualité sanitaire des aliments. Sous-titrage Société Radio-Canada